– Excellente, bonjour. – Bonjour. – Et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Vous êtes notre invité de la semaine. Vous êtes depuis quelques semaines devenu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la principauté de Monaco. Toute première question, assez naturelle. Je voudrais d'abord recueillir vos impressions. Quelle a été votre réaction à l'annonce de cette nomination ? Écoutez, je souhaitais depuis de nombreuses années travailler en principauté, sous une forme ou une autre, parce que je la connais bien depuis 28 ans. J'ai eu l'occasion de m'occuper de questions d'environnement à différentes reprises et de venir ici en mission à Monaco du temps du prince Régnier III. et du souverain Albert II. Et donc je souhaitais vraiment pouvoir venir y travailler. Donc je suis très heureux. Et pour moi, cette nomination n'a pas été une surprise. Vous étiez d'ailleurs présent en principauté, me semble-t-il, lors de la visite officielle de François Hollande en 2013. Vous étiez à la tête du protocole. Alors, j'ai été pendant six ans chef du protocole de la République, qui travaille pour les présidents de la République, mais pas seulement. J'ai travaillé pour le président Sarkozy, pour le président Hollande, ce qui m'a valu en 2011 d'assister au mariage du prince Albert II et de la princesse Charlette. Et en 2013, effectivement, d'être l'un des organisateurs de cette visite très réussie du président Hollande en principauté. Le fait, justement, vous citiez cette thématique il y a quelques instants, d'avoir travaillé pour la thématique de l'environnement, c'est un lien très fort qui vous unit, justement, avec le prince Albert II, qui, rappelons-le, a bien sûr une fondation très engagée en faveur de la planète. Alors, certainement, c'est un des sujets d'actualité, pas d'ailleurs seulement pour la principauté, de manière universelle. Mais ça m'a amené à travailler de manière étroite, avec un certain nombre de personnalités qui sont toujours très actives en principauté. Je pense à Bernard Fautrier, je pense à Robert Calcagnaud, et que je connais depuis, au fond, une vingtaine d'années. Donc, ça crée un lien qui rend facile cette intégration en principauté, où je compte de nombreux amis. Je connais aussi le prince, qui, évidemment, s'intéresse énormément aux questions d'environnement. C'est un vrai engagement personnel. Et donc, il m'avait, en quelque sorte, remarqué. Donc, venir en principauté sur les questions de développement durable, aussi de développement durable. Il y a un ministère des Relations extérieures et du Développement international, et qui a une action d'aide au développement international importante, et qui met en œuvre les objectifs du Développement durable 2030. L'occasion de vous rencontrer aujourd'hui, c'est aussi, pour nous, l'occasion de vous poser une question, sous forme de petite piqûre de rappel, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, le rôle et les grandes missions d'un ambassadeur ? Alors, peut-être de manière générale, parce que je sais que vous avez travaillé à New York, notamment auprès des Nations Unies, puis ensuite auprès de l'UNESCO, puis ensuite à Rome. À chaque fois, lorsque l'on est ambassadeur, on représente littéralement un pays. Alors, traditionnellement, on distingue toujours trois fonctions dans le métier d'ambassadeur. C'est une classification ancienne, et le métier a beaucoup changé depuis quelques décennies, évidemment. Ce n'est plus du tout le métier d'ambassadeur de l'entre-deux-guerres ou de l'après-guerre. Mais les trois fonctions, c'est la représentation, la négociation et l'observation. La représentation, c'est-à-dire défendre les intérêts de la France. Alors, c'est facile en principauté, parce que la communauté de destin partagée fait que, évidemment, nous nous entraînons en permanence. Donc, c'est assez facile de représenter les intérêts français. C'est, je dirais, du micro-travail. Mais c'est la défense des intérêts de la France, mais c'est aussi la défense des intérêts des Français. Parce que la communauté française, des Français qui résident, qui habitent, des enfants du pays, mais pas seulement, des 35 000 Français qui viennent chaque jour travailler en principauté, c'est un sujet. Donc, ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est la négociation. Parce que, compte tenu de l'importance de notre frontière commune, évidemment, il y a en permanence des négociations en cours, en perspective. Et il faut aider à faire en sorte que ces négociations se passent le mieux possible. Plus, derrière, vous avez évidemment une négociation entre la principauté et l'Union européenne, dans le cadre de l'accord d'association, pour laquelle, évidemment, nous sommes là pour aider la principauté dans cette entreprise qui n'est pas simple. Et puis, enfin, vous avez le troisième sujet, qui est l'observation, c'est-à-dire regarder ce qui se passe, rencontrer les gens, avoir les meilleures relations possibles avec elles, et puis, évidemment, rendre compte à nos autorités, parce que je suis l'ambassadeur de France, c'est-à-dire que c'est le président de la République et l'ensemble du gouvernement, mais en particulier le ministre des Affaires étrangères, qui m'envoie ici. Donc, ça veut dire que je suis là pour rendre compte de l'évolution des choses à mes autorités. Je pense que votre agenda est déjà bien chargé. Est-ce qu'il y a, on va dire, peut-être des temps forts que vous pourriez nous citer pour ce dernier trimestre 2019, d'ores et déjà ? Alors, je suis surpris, je dois dire. Je suis très agréablement surpris. Je savais qu'il se passait beaucoup de choses en principauté, mais c'est encore plus que ce que j'imaginais. Vraiment, la principauté attire un nombre de personnalités et un nombre d'événements considérables. C'est tout à son honneur. Alors, parmi les événements majeurs, il y a eu, évidemment, il y a quelques jours, la réunion du GIEC qui s'est tenue en principauté. Vraiment, c'est important, parce que le GIEC, c'est une des institutions internationales les plus importantes d'aujourd'hui pour nous mobiliser sur le climat. Et puis, nous avons, à la fin du mois d'octobre, une grande réunion qui est la ministérielle de la francophonie. C'est-à-dire que les ministres de la francophonie, de l'espace francophone, vont venir à Monaco pour se réunir ici, ce qui prouve que Monaco est active non seulement dans le domaine du développement durable, non seulement dans le domaine de l'environnement, mais aussi dans le domaine de la francophonie. Il n'y a pas de frontières, j'allais dire, très physiques entre la France et la principauté de Monaco. L'écrivain Colette disait d'ailleurs que les frontières étaient faites de fleurs, une assez jolie phrase. Je sais que vous êtes très attiré, justement, par l'histoire et les relations internationales. Comment pourriez-vous décrire, justement, cette relation qui ne date pas d'hier, entre la France et la principauté de Monaco ? Écoutez, la relation, elle est très ancienne, c'est-à-dire que d'abord la principauté existe sous une forme internationale ou une autre depuis le Moyen-Âge, depuis 750 ans, a su conserver son indépendance, sauf de petites périodes de crise, mais elle a su conserver son indépendance, et depuis le milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis une époque quand même assez ancienne, depuis Richelieu et Louis XIV, la principauté est dans l'Alliance française. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, ses princes et ses citoyens aussi ont choisi de s'appuyer sur la France et d'être aidés par la France. C'est la communauté de destins partagés, donc ça veut dire que ça fait une relation très très forte, que nous n'avons pas avec aucun de nos autres voisins, même si nous sommes tous très proches aujourd'hui, après les drames du XXe siècle et les affrontements que nous avons vécu meurtriers, nous sommes très proches, mais avec la principauté, il y a un élément, si je peux dire, de plus, donc c'est d'autant plus plaisant de travailler dans ce contexte-là. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces instants. C'est moi qui vous remercie vraiment et donc dites bien que je suis très heureux d'être l'ambassadeur de France en principauté. Merci encore, merci.